à toutes et bonsoir à tous merci d'être encore aussi nombreux et nombreux pour cette université populaire et je crois que marc a mobilisé le clan des corses avant toute chose la casa consola a besoin de 45000 euros pour faire des travaux il ya besoin de refaire l'installation électrique la cuisine l'évacuation des fumées un peu de maçonnerie et puis et puis refaire la porte d'entrée 45000 euros en tout il ya une participation des institutions un peu le conseil départemental un peu le conseil régional mais tout le reste va être devoir supporter par l'association et par le financement collectif j'aime pas bien dire crofonding financement participatif à l'entrée j'ai laissé des flyers donc toutes les sommes sont bienvenus 5 euros c'est bien 10 euros c'est bien 1000 euros c'est bien donc ne vous limitez pas entre 5 et 1000 euros vous pouvez donner autant que vous souhaitez en espèces par chèque en nature et essayer 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 d'espacé les dons en nature à s'il vous plaît pour revenir à des choses plus sérieuses à partir de demain toutes les semaines j'anime une émission chez radio galère de 13h à 14h cette émission va s'appeler l'agora le format c'est commentaire de l'actualité par les invités pendant un gros quart d'heure et puis ensuite présentation de du projet des envies des difficultés des besoins mais c'est libre cours au à l'invité mais c'est aussi radio ouverte donc si vous avez envie d'intervenir par téléphone basse est tout à fait possible il suffit de composer mon numéro que vous connaissez tous 06 11 43 55 79 mais je vous indiquerai à nouveau sur toutes les newsletters que vous recevez sur la prochaine newsletter toutes toutes ces informations donc demain 13h rendez vous chez radio galère et puis ce soir parce que c'est quand même l'objet de notre rencontre moi je suis vraiment très très content de recevoir une nouvelle fois marc rossmini et c'est la troisième fois troisième année deux fois au bain une fois ici donc c'est la troisième fois que rossmini nous fait le l'honneur de venir faire des propos dans le cadre de l'université populaire marque un parcours un peu particulier d'abord il est cinéphile parce que c'est sa passion d'abord il est philosophe parce qu'il est agrégé de philosophie d'abord il est enseignant parce qu'il adore son métier il enseigne au lycée tiers et au lycée arthur c'est ça c'est pour l'instant j'ai tout fait bien de la chance parce que vous qui avez de la chance et puis aussi il a manifestement quand on enseigne quand on s'intéresse à la philo quand on s'intéresse au cinéma on a plein de temps parce qu'ils trouvent du temps donc il doit pas faire grand chose à l'éducation nationale regardez tous les bouquins qu'il a écrit ah non 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 cela c'est pas moi ça il en a écrit plein il a écrit sur le cinéma il a écrit sur le western il a écrit sur la cuisine et il vient de sortir un nouveau livre cette semaine en librairie cinéma et bioéthique drôle ça moi j'aurais même pas pensé que c'était possible de faire la liaison entre le cinéma et la bioéthique mais peut-être que la philosophie ça permet tous les tous les grands écarts possibles et ce soir marc vient nous parler de subjectivité et de bioéthique subjectivité c'est bien compliqué mais il va vous le décrire mieux que moi et la bioéthique on entend plein parler il ya plein de bio biologie bio alimentaire il ya plein 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 de bio et peut-être que la bioéthique c'est un morceau de toutes ces bios dont on nous parle tout le temps et dont il faut peut-être se méfier parce que si on voulait ne manger que de l'alimentation biologique on n'aurait pas suffisamment de terres agricoles pour les pour les produire donc peut-être qu'il faut trouver d'autres modes de fonctionnement mais vous avez vu aujourd'hui l'onu a sorti un rapport rassurez vous je l'ai pas lu c'est 7400 pages qui dit qu'il ya vraiment besoin de changer nos habitudes alimentaires changer nos modes de vie changer nos modes de transport changer nos politiques sociales économiques etc donc il ya besoin de changer beaucoup de choses mais peut-être que marc va nous en parler mieux que moi je peux le faire je vous souhaite comme d'habitude une excellente soirée et surtout penser à rallumer vos téléphones portables en partant un estourdi qui s'est garé où il fallait et un autre estourdi mais tu peux commencer merci merci beaucoup jean pierre merci à l'université populaire de m'avoir donc réinvité merci à la casa consola de l'accueillir et puis merci à vous toutes et vous tous vous êtes déplacés alors je vais pas vous parler d'agriculture ni de d'alimentation bio on va plutôt évoquer quelques questions qui relèvent de la bioéthique donc de la façon dont les biotechnologies les innovations biomédicales questionne nos valeurs question nos manières de vivre et puis questionne aussi la façon dont on se sent être soi ou pas finalement cette cette relation nous avons à nous mêmes qui font de la la subjectivité qu'est ce que c'est qu'être soi et en quoi est ce que les innovations donc que j'évoquais dont je vais parler ce soir interrogent une certaine conception de la subjectivité alors c'est vrai que ce thème a été inspiré par le livre que je viens de terminer enfin qui est publié ces jours ci parce que au à la fin de l'écriture de ce livre d'ailleurs j'ai sous titré le livre être plus ou moins un sujet il m'a semblé que ce qui ce qui était transversal aux différents thèmes et aux différents films j'avais abordé c'était cette question de la des frontières du mois de la continuité du mois en sachant que la philosophie classique disons est quand même fondée sur une idée de la subjectivité avec un modèle d'un sujet souverain d'un sujet autonome c'est-à-dire autonome c'est-à-dire capable de se fixer à lui même ses propres règles nomos en grec c'est la règle un sujet autonome un sujet rationnel et un sujet disons disposant d'un certain libre arbitre et derrière ces affirmations derrière cette conception du sujet il ya un soubassement qu'on pourrait dire dualiste où il ya une distinction assez radicale entre le sujet pensant et puis le corps qui est que la tradition philosophique a souvent eu tendance à distinguer alors bien sûr cette tradition dominante de la philosophie qu'on va retrouver très très fortement chez des cartes ou chez quand elle a été contestée elle a été contestée très tôt par des gens comme davidium par spinoza dont je parlerai un petit peu tout à l'heure elle a été contestée plus près de nous par par freud bien sûr qui a douté de la transparence du sujet à lui-même elle a été contestée par nietzsche mais il me semble que depuis le milieu du 20e siècle et encore plus depuis quelques années cette cette réflexion sur la subjectivité elle peut aussi se nourrir de la manière dont les biotechnologies agissent sur notre corps sur notre cerveau notamment et que elle bouleverse aussi peut-être le sentiment d'être soi même alors je voudrais aujourd'hui donc avec vous évoquer cette question de l'expérience subjective de sa complexité de ses limites à travers quatre grands thèmes donc je vais balayer relativement vite parce que chacun de ces thèmes est un thème immense mais je voudrais le prendre vraiment ces quatre thèmes je voudrais répondre sous l'angle de cette crise de la subjectivité de ce questionnement du sujet de ce questionnement du sentiment d'être soi même qu'est ce que c'est qu'être soi le premier thème ça sera la procréation médicalement assisté avec deux deux exemples particuliers la procréation médicalement assisté avec don avec tiers donneurs donneurs de sperme ou d'ovocytes donc de gamètes et la gestation pour autrui la gpa le deuxième thème ça sera le thème du transfert d'organes donc des grèves d'organes et transfert d'organes qui questionne aussi bien sûr l'identité personnelle le troisième thème ça sera alors j'irai assez vite parce que c'est un thème extrêmement basse qu'on peut appeler aujourd'hui le transhumanisme le post humanisme avec deux deux réflexions un peu précises sur le cerveau sur ce qu'on fait aujourd'hui ce qu'on pourrait faire à notre cerveau et puis une réflexion aussi sur ce qu'on appelle le body hacking je parlerai rapidement d'un livre qui traite ces questions là et enfin et un peu plus rapidement encore en dans un quatrième temps j'évoquerai la façon dont les biotechnologies aujourd'hui peuvent prolonger notre existence parfois dans des formes limite grâce au progrès en tout cas l'évolution je sais pas si c'est un progrès mais grâce à l'évolution disons des technologies biomédicales nous pouvons prolonger l'existence humaine dans des modes qui ne pouvaient pas se prolonger auparavant ce qui pose aussi des questions sur qu'est ce que ces quatre soies et et quel est le type de vie aussi qu'on peut avoir envie de mener donc les questions qui seront transversales à ces quatre termes alors les quatre thèmes d'ailleurs c'est les quatre chapitres en fait de de mon livre en l'occurrence les questions qui sont transversales c'est la question d'abord du langage parce qu'on verra que la façon dont nous décrivons la réalité dont nous décrivons nous mêmes dont nous décrivons l'être humain dont nous parlons du sujet et bien c'est la façon dont on parle des choses influent sur les questions éthiques qu'on peut se poser dessus et elle fait aussi sur la manière dont on peut se saisir soi même parce que nous nous saisissons entre autres à travers des mots voilà ce que je sais de moi ce que je pense de moi ce que je peux dire de moi et bien ça s'exprime à travers un langage et le langage il n'est rarement neutre comme on le verra il ya aussi bien sûr un thème transversal qui est l'identité personnelle qu'est ce que c'est que l'identité et le lien entre l'identité la reconnaissance parce que l'identité humaine elle se joue aussi dans le regard de l'autre et dans la façon dont l'autre me reconnaît comme étant ou pas un sujet comme étant ou pas un être humain etc la question de la dignité bien sûr qu'elle y est aussi au statut de sujet qu'est ce que qu'est ce que c'est que la dignité quand est ce qu'on peut la perdre est ce que chacun peut en décider et puis alors il ya quelque chose aussi qui reviendra régulièrement c'est la question du consentement libre et éclairé vous savez que ce consentement libre et éclairé il est inscrit dans la loi française depuis le 4 mars 2002 la loi sur les droits des patients qui est donc sont censés pour tout ce qui peut arriver à leur corps et à leur histoire médicale donner leur consentement libre et éclairé mais vous voyez bien que déjà derrière cette idée de consentement libre et éclairé il ya des questions métaphysiques est ce qu'on peut qu'est ce que c'est que la liberté est ce que le libre arbitre existe et puis jusqu'où est ce qu'on peut être éclairable qu'est ce que c'est qu'être éclairable pour un sujet donc ça ça reviendra régulièrement dans la mesure notamment ou comme l'écrit didier trucher dans un livre qui s'appelle le consentement droit nouveau du patient ou imposture voilà donc c'est un livre dont didier trucher et les juristes et dit justement la montée en puissance du consentement dans les lois et dans la philosophie contemporaine est aussi une réponse au pouvoir énorme des biotechnologies sur nous sur nos vies sur notre corps voilà c'est comme une manière de rééquilibrer les choses donc pour commencer quelques réflexions autour de l'assistance médicale à la procréation alors j'ai laissé de côté pour l'instant peut-être ça viendra dans le débat si vous avez envie qu'on en parle j'ai laissé de côté la question du statut de l'embryon parce que bien sûr il ya le statut même de l'embryon pose déjà question par rapport à l'appartenance ou pas à la à l'humanité et par rapport au droit que pourrait avoir l'embryon ou pas bon j'ai laissé ça de côté j'ai laissé aussi la réflexion sur le tri d'embryon de côté on pourra en reparler tout à l'heure pour me concentrer d'abord sur la la question de du don avec donneur de l'engendrement avec donneur donc de la de l'assistance médicale à la procréation avec don de sperme ou d'ovocytes les deux sont sont possibles alors les questions qui m'intéressent ce soir c'est la question de l'anonymat puisque la question que j'ai posée soir c'est la question de la subjectivité qu'est ce que c'est qu'être soi et qu'est ce que c'est aussi qu'être soi en relation avec d'autres vous savez que la loi française dans d'autres pays européens c'est différent a décidé que les dons de gamètes donc les dons de sperme et d'ovocytes était complètement anonyme cette question de l'anonymat au départ elle a été plutôt conçue dans l'intérêt pensait on des parents d'intention et dans l'intérêt des donneurs comme si c'était une manière de les protéger c'est ce qu'on ce qu'il intérit dont je reparlerai tout à l'heure appelle le modèle du niveau ni connu on fait ça et et finalement ça le donneur disparaît un petit peu immédiatement de cet acte il fait le don et puis disparaît alors il faut bien être clair sur les termes l'anonymat ce n'est pas le secret ce sont deux choses différentes si aujourd'hui donc dans les processus de procréation médicalement cité aujourd'hui à peu que 5% des des pma qui supposent un donneur 95% c'est avec les gamètes des parents eux mêmes si un donneur la question du secret se pose la question du secret c'est est ce que les parents vont décider ou pas de dos de dire à leur enfant qu'il a été conçu pardon et ça les parents sont tout à fait libres de le faire la loi ne dit rien là dessus on incite les parents plutôt en parler mais donc le secret c'est une chose donc il ya plein de gens en fait qui sont issus de dons et qu'ils ne savent pas ce qui pose des problèmes et parmi ceux qui le savent parmi ceux à qui on l'a dit eh bien il ya deux catégories aussi de personnes il ya ceux que pour lesquels ça ne pose aucun problème et qui voilà pour lesquels ça fait partie leur vie et qui n'ont pas envie d'en savoir plus et puis à ceux vous en avez sans doute entendu parler qui veulent qui veulent connaître le donneur qui voudraient connaître le donneur du moins qui vivent la règle de l'anonymat comme une certaine violence alors pourquoi une violence parce que une des questions qui se pose peut-être à nous en tant que personne en tout cas c'est à qui dois-je d'être né voilà c'est une question qui intéresse la plupart d'entre nous finalement si j'existe mon existence on sait qu'elle est je sais qu'elle est contingente mon existence existe mais j'aurais pu ne pas exister donc en l'occurrence si j'existe et que je dois d'exister à des personnes et le donneur justement qui renvoyait dans l'anonymat je ne peux pas le connaître or son nom est connu c'est à dire qu'il est connu par les sécosses en l'occurrence à les centres de dons qui gèrent donc les dons les dons de gamètes donc certains certaines personnes issues de dons vivent comme un manque dans leur histoire comme un manque dans leur identité personnelle cette idée de ne pas avoir accès eux mêmes à une information qui pourrait avoir du sens et de laquelle ils sont privés par la loi mais ce qui est intéressant aussi c'est que là aussi la manière de nommer n'est pas neutre quand on dit donneur de gamètes comme l'écrit rennes terry dans son livre des humains comme les autres justement c'est un livre sur le les enfants nés pardon quand on dit donneur de gamètes la gamète c'est un terme scientifique finalement c'est un terme biologique et on renvoie un petit peu l'individu à quelque chose qui aurait fourni un matériau biologique un peu neutre comme quand on donne son sang disons mais irène terry elle dit on pourrait utiliser d'autres termes on pourrait plutôt parler de dons d'engendrement et quand on dit dons d'engendrement c'est la même chose vous allez dire mais c'est pas la même chose que dons de gamètes parce que quand on dit dons d'engendrement j'y reviendrai tout à l'heure on insiste sur l'intention sur l'intentionnalité c'est à dire on donne pas des gamètes pour donner gamètes on donne des gamètes pour donner la vie en fait une vie et donc la façon de le dire c'est déjà quelque chose qui va donc changer la perception ce qui va changer la perception d'être soi même ou pas et du statut qu'on a et du rôle qu'on a c'est aussi le regard que la société va porter alors je disais tout à l'heure que les les enfants nés enfin les enfants qui sont maintenant adultes n'est pardon pas avoir des troubles de l'identité mais les donneurs aussi les donneurs d'abord le don tout acte social son sens dépend aussi du contexte de ce qu'on dit le don le don il prend sens dans un système de signes un système symbolique un système d'échange et il ya des dons plus ou moins valorisés c'est vrai que l'anonymat on s'est demandé si l'anonymat n'était pas une manière aussi d'exprimer une forme de honte comme si cet acte qui pour les hommes en l'occurrence en plus suppose la masturbation suppose voilà si cet acte n'était pas finalement un petit peu honteux dans un être un inconscient collectif peut-être imprégné aussi de religiosité etc et que finalement l'anonymat l'anonymat n'était pas une manière de d'exprimer une sorte voilà de deux noms dit ou de d'actes qui serait pas totalement assumé il ya autre chose aussi c'est que on pourrait se demander si l'anonymat n'est pas une réponse à la peur la peur ça peut être par exemple la peur pour les parents d'intention que le donneur prennent une place qu'ils ne veulent pas qu'ils prennent et cette peur elle est sans doute liée à une une idée selon laquelle il n'y aurait qu'une seule place pour deux hommes en fait ou pour deux femmes si c'est un don de vous aussi pour les deux hommes ça serait le père social le père d'intention et le donneur de sperme comme s'il y avait une place du vrai père comme s'il y avait une place la place du vrai père qui existait et cette place se réoccuper ou par l'un ou par l'autre et justement ce que dire intérie dans dans son livre c'est que peut-être cette notion de vrais parents de vrais père de vrais mères c'est peut-être une notion que la 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 l'évolution justement de ces techniques notamment va nous obliger peut-être à revoir à déconstruire avec peut-être d'autres modèles peut-être pour papa de pluriparentalité ou du moins d'inventer des statuts peut-être que l'avenir va nous amener à inventer des statuts qui qui permettrait peut-être de donner une place à chacun parce que le sentiment d'être soi dépend aussi de la de la place qu'on a dans une dans un système de relation et les les donneurs alors par exemple il ya ce livre qui s'appelle donner après la procréation pardon de spermatozoïdes avec ou sans anonymat c'est un livre qui est assez intéressant et notamment il ya pas mal de témoignages de donneurs qui en fait regrette aujourd'hui d'avoir fait cet acte anonyme se disent finalement maintenant que j'ai entendu dire qu'il ya beaucoup de jeunes de jeunes gens qui souffrent de cet anonymat et bien je regrette que ça a été anonyme et j'aimerais sortir de l'anonymat et donc il ya pas mal de donneurs qui expriment cette sorte de remords et ça ça pose aussi une question sur qu'est ce que c'est qu'être soi parce que ça pose la question de la continuité du mois finalement c'est à dire est ce qu'un acte que j'ai fait quand j'avais 25 ans a toujours le même sens pour moi 20 ans 30 ans 40 ans après qu'est ce qui voilà qu'est ce qui qu'est ce qui signifie pour les uns et les autres différents moments de notre vie est ce qu'on peut revenir sur une signification par exemple alors sur cette question précise donc vous voyez qu'elle relève de ce que je disais tout à l'heure de la réflexion sur le consentement libre et éclairé en fait c'est quand on consent on est censé être libre et éclairé c'est à dire qu'on est censé aussi assumer les conséquences à long à court terme de nos actes mais on voit très bien que que la vie évolue que notre histoire évolue que le contexte social évolue et que ce qu'on peut assumer un moment peut-être qu'on peut dit plus difficilement de l'assumer plus tard par exemple là il ya des pays a beaucoup de pays d'ailleurs qui ont levé l'anonymat et par exemple au royaume uni l'anonymat a été levé depuis 2004 et les donneurs qui avait donné il ya quelques années ont le droit s'ils le veulent de ceux de ce signaler donc la loi dans ce cas là est rétroactif d'accord après il ya d'autres questions aussi qui se posent par rapport à à la possibilité de conserver ce principe d'anonymat avec les nouvelles technologies mais peut-être qu'on y reviendra dans le dans le dans le débat donc voyez que au niveau de cette technique de procréation médicalement assistée avec dont il ya la subjectivité des personnes n'est pardon qui est en jeu mais il ya aussi celle des donneurs et bien sûr celle des parents d'intention on y reviendra peut-être aussi alors la gestation pour autrui pose des problèmes peut-être encore plus aigu alors là aussi une question de vocabulaire importante la gestation pour autrui c'est pas la procréation pour autrui c'est à dire la gestation pour autrui suppose qu'une femme porte l'embryon conçu non pas avec ses propres ovocytes donc c'est pas son enfant biologique mais avec donc soit les les ovocytes de la mère d'intention si la mère par exemple n'a pas d'utérus ou bien avec les ovocytes d'une donneuse éventuellement mais voilà il faut bien distinguer procréation pour autrui et gestation pour autrui alors là aussi bien sûr on a un problème de vocabulaire comment est-ce que une femme peut se percevoir elle même quel sens elle peut donner à cet acte par rapport aux mots qu'on peut mettre dessus par exemple le terme de mère porteuse semble peut-être inadéquat puisqu'en fait la femme qui porte l'enfant n'est pas mère et elle ne veut pas l'être et personne ne le veut qu'elle le soit finalement puisque les parents qui lui ont confié cet embryon ils veulent surtout pas qu'elle soit la mère donc on parlera peut-être de de femme porteuse plutôt que de mère porteuse ou de ou de gestatrice mais la gestatrice peut-être ça envoie un peu aussi aux biologiques peut-être vous voir à l'animalité ou alors on peut reprendre le terme dire intérie donneuse d'engendrement finalement parce que là finalement le don ici c'est un don d'engendrement et bien sûr cette question de la de la gpa elle pose la question de la liberté pour chacun de disposer de son corps finalement qu'est ce que c'est qu'être une personne ça pose aussi la question de finalement est ce que mon corps m'appartient est ce que est ce que la loi doit m'interdire des choses sur mon propre corps ou est ce que en quelque sorte est ce que j'ai des devoirs envers moi même ou bien est ce que un être humain dispose totalement de son corps et peut en faire absolument ce qu'il veut ici voyez qu'il ya plusieurs il ya plusieurs traditions ici morale métaphysique même qui qui peuvent résonner avec ça et cette question de la propriété de son corps elle résonne aussi avec la dignité puisque une des questions qui se posent par rapport à la gestation pour autrui c'est que certains certains opposants à la gestation pour autrui considère que le fait de porter un enfant et de le donner à sa naissance serait un acte qui serait par nature indigne par nature indigne et que une personne qui voudrait qui désirait produire cet acte là ne pourrait être une personne que dans le consentement serait troublé justement il serait pas libre et éclairé mais la question qui se pose à nous justement c'est comment juger du comment juger de l'extérieur de la valeur d'un choix de la valeur d'un consentement à partir de quand peut-on dire qu'un choix est aliéné ou pas et à partir de quand peut-on dire qu'un individu porte atteinte à sa propre dignité en agissant comme il entend d'autant plus que nous sommes ici dans une grande incertitude puisque la question ça serait aussi de protéger l'individu contre ce qui pourrait lui nuire sauf qu'il existe dans la dans la recherche psychiatrique psychanalytique psychologique une grande incertitude sur l'attachement utérin en fait est ce que l'attachement utérin est un processus naturel dans ce cas là une femme qui donnerait l'enfant qu'elle a porté neuf mois ça serait forcément violent pour elle et pour l'enfant ou bien est ce que c'est une construction sociale et dans ce cas là eh bien il n'y aurait pas de violence particulière et à ces questions là encore une fois étant donné que nous sommes dans l'incertitude je dirais sur le savoir l'incertitude sur les faits nous sommes aussi dans l'incertitude éthique quand on ne sait pas ce qu'est la réalité quand on ne sait pas ce qu'est le réel par exemple ici le réel c'est l'attachement utérin on ne peut pas non plus savoir comment on peut juger le réel que pour juger les faits il faut savoir ce que sont les faits et si les faits ici par exemple l'attachement utérin est-il une réalité ou une construction une réalité donnée ou une construction comme en fait on ne le sait pas vraiment il est difficile aussi de se de se projeter là dessus donc cette question toutes ces questions qui tournent autour de l'appartenance je parlais tout à l'heure de la vraie mère du vrai père de la famille etc et de la capacité aussi à assumer un choix on va la retrouver sur le deuxième thème que je voudrais aborder avec vous c'est donc la question du transfert d'organes et la question du transfert d'organes je voudrais commencer puisqu'il ya deux types de transferts d'organes par la question du transfert d'organes entre vivants entre proches vous savez que la loi française permet de donner un organe uniquement un proche donc là il faut surtout pas d'anonymat tout à l'heure le don de gamètes et doit être anonyme ici doit pas être anonyme pour être validé et depuis le 6 août 2004 on a le droit de donner aussi vous avez à des amis proches en prouvant qu'on est amis avec eux depuis longtemps etc et là aussi se repose la question du sujet de du sujet en tant que 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 qu'être capable de donner un consentement livré éclairé en réalité ce que ce qu'on va trouver dans des livres comme ce livre de véronique fournier le bazar bioéthique qui est essentiellement basé sur des études de cas que je vous recommande qui est vraiment intéressant ou bien un autre livre qui a été écrit par valérie gâteau qui s'appelle justement pour une philosophie du don d'organes on sont en fait on se rend compte en fait que le consentement libre éclairé est un principe éthique qui en matière de dons entre vivants n'est peut-être pas respectable pourquoi la question précise c'est en fait voilà on vous annonce que votre mari ou votre frère ou votre meilleur ami a besoin de votre rein vous êtes compatible et on vous dit attention vous avez votre consentement sauf que si vous donnez pas votre rein dans un an il est mort et bien évidemment vous voyez très bien qu'ici le consentement est pris dans un réseau de pression affective psychologique familiale sociale de culpabilité possible qui font en fait que comme le dit véronique fournier il ya en fait le droit la loi qui a ouvert un droit à donner ses organes à des proches en fait créé quasiment un devoir de donner des organes à des proches et ici donc la question du consentement pose problème alors là on est on est du point de vue aussi bien du point de vue des des receveurs que des donneurs ça peut aussi créer bien sûr des troubles de l'identité le receveur d'un organe d'un de ses proches peut se sentir en quelque sorte dépossédé de son propre corps ou presque habité je voulais un petit passage de 2 du livre de valérie gâteau pour une philosophie du nom d'organe très rapide je vous rassure dans le cas du don entre vivants la journaliste marie-lise tuy raconte par exemple le cas d'un jeune homme ayant reçu de sa mère un don un don de serein et demande à l'équipe médicale qui lui avait transplanté de le lui enlever sur le plan médical tout se passe pour le mieux mais psychologiquement il ne supporte plus l'organe pour le jeune homme l'organe reçu est un cadeau empoisonné manifestement sa mère ne lui fait payer donc la présence de l'autre dans notre propre corps c'est une situation qui de fait pour l'être humain est une situation nouvelle nous n'avions pas anticipé dans la tradition philosophique nous n'avions pas anticipé cette question là il n'y a pas de 2 quand ne parle pas du don d'organe le coran la bible hume ne parle pas de transfert d'organe et en fait parce que on n'imaginait pas que ce serait possible un jour et donc ces questions là posent de nouveaux problèmes à l'identité personnelle ça pose aussi bien sûr alors aussi des problèmes et sur donneur alors ça c'est assez intéressant dans le livre si bien de valérie gâteau de véronique fournier c'est que le donneur peut avoir un sentiment à un moment d'être simplement un objet le moment du transfert de l'organe le moment du prélèvement de l'organe le corps est réifié en quelque sorte il devait une chose et il ya une femme qui a qui a donné un ré à sa soeur qui dit j'avais l'impression un bout de fois pardon un lobe du foie qui dit j'avais l'impression d'être un conteneur à fois voyez un conteneur à fois un objet et philosophiquement l'objet se distingue du sujet et ici c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que pour que l'individu reste un sujet malgré la la chosification son corps la réification de son corps au moins le temps du prélèvement et bien ce qui va permettre à tout le monde de rester des sujets c'est la qualité de la relation la qualité du dialogue la qualité des échanges verbaux en fait c'est ce qui se dit autour et comme le dit le petit passage que je vous ai lu là techniquement ça a parfaitement réussi donc la technique peut très bien marcher mais s'il n'y a pas aussi une réussite sur le plan symbolique sur le plan de la relation sur le plan du don de l'acceptation du don ça ne marche pas et bien sûr ici donc nous avons affaire à un premier aspect du trouble de l'identité qu'on va retrouver dans un dans un sens aussi un peu différent avec le transfert d'organe post mortem dans ce cas là on reçoit l'organe d'un inconnu qui est mort alors dans le cas bien sûr dans l'autre cas l'individu est vivant et et la question alors la question du transfert d'organe post mortem elle pose plusieurs questions philosophiques aussi assez perturbantes la première question ça pourrait être se demander quel est le sujet qui donne qui donne finalement puisqu'à don d'organe mais qui donne puisque vous savez que nous sommes censés être consentant des donneurs consentant la loi présuppose notre consentement sauf si on s'inscrit au registre national du refus ou sauf si notre ami dit que vraiment on était contre le don d'organe ensuite il ya des gens qui vont faciliter le transfert d'organe parce qu'ils ont sur une carte de donneur c'est mon cas par exemple j'ai toujours ma carte au cas où mais au demeurant sauf pour les gens qui comme moi parle du don d'organe une carte sur eux et en ont souvent parlé à ses proches la plupart des gens en fait on ne sait pas vraiment ce qu'ils auraient voulu ça veut dire qu'au moment de où le corps est en état de mort en céphalique donc son coeur bat encore le sang circule grâce à des machines donc il est mort tout en restant d'ailleurs chaud et avec un coeur qui bat il est mort et en fait quand on demande à la famille qu'aurait voulu le défunt d'une certaine manière c'est une façon de recréer un sujet un absent puisque le sujet est mort mais dont on se demande ce qu'il aurait voulu donc c'est une manière un peu étrange de leur rendre présent à nouveau par rapport à ses valeurs à ce qui était important pour lui alors que de fait il n'est plus vraiment un sujet sans être totalement un objet puisque le corps humain et surtout le corps humain en état de mort en céphalique n'est pas un pur objet alors pour creuser un petit peu ça je voulais vous lire en deux passages d'un livre d'un petit livre s'appelle l'intrus qui a été écrit par jean luc nanci alors jean luc nanci a deux particularités c'est un philosophe et c'est un philosophe qui a été greffé du coeur et donc quelques années après la greffe du coeur il a écrit ce livre pour raconter comment il avait vécu l'événement alors la première chose que dit jean luc nanci c'est qu'il dit et quand on est transféré d'un coeur il faut commencer à se détacher son propre coeur dire le premier intrus c'est mon coeur qui n'est plus vraiment mon coeur puisqu'il ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner donc il ya un coeur qui bat qu'à moitié n'est plus qu'à moitié un coeur et surtout plus qu'à moitié à moi alors est ce que mon coeur qui qu'on va changer est encore le mien ou pas premier problème le deuxième problème c'est la notion de contingence que j'évoquais tout à l'heure pourquoi moi pourquoi je dois survivre moi pourquoi quelqu'un va mourir pour que je vive moi cette idée de contingence qui nous habite tous pourquoi j'existe j'aurais pu ne pas exister cette idée là dit-il jean luc nanci elle est encore augmenté par la perspective du transfert d'organes ensuite il ya alors il ya des passages assez intéressants où jean luc nanci on dit pour supporter le don d'organes on va affaiblir moi ma propre immunité or il dit mon immunité c'est aussi ma signature physiologique d'une certaine manière ça me définit à tout le moins il se produit ceci identité vaut pour immunité l'une s'identifie à l'autre abaisser l'une c'est abaisser l'autre en quelque sorte en abaissant mon immunité je deviens en quelque sorte physiologiquement étranger à moi même je continue je lis un autre passage la possibilité du rejet installe dans une double étrangeté une double étrangeté d'une part celle de ce coeur greffé que l'organisme identifie et attaque en tant qu'étranger et d'autre part celle de l'état où la médecine installe le greffé pour le protéger elle abaisse son immunité pour qu'il supporte l'étranger elle le rend donc étranger à lui-même à cette identité immunitaire qui est un peu sa signature physiologique il ya de l'intrus en moi et je deviens étranger à moi même autre passage intéressant c'est que le transfert d'organes jean-lui glancy dit c'est à la fois une performance technique une aventure métaphysique sur l'idée de voilà qu'est ce qu'est ce qui fait mon identité personnelle si on me change un organe et puis aussi une aventure je dirais phénoménologique c'est à dire dans notre rapport aussi au réel dans la façon dont notre conscience s'inscrit dans un corps et un corps qui perçoit le réel voilà ce que nancy écrit on sort égaré de l'aventure on ne se reconnaît plus mais reconnaître n'a plus de sens on est très vite qu'un flottement une suspension d'étrangeté entre des états mal identifiés entre des douleurs entre des impuissances entre des défaillances se rapporter à soi est devenu un problème une difficulté ou une opacité c'est à travers le mal ou bien la peur ce n'est plus rien d'immédiat et les médiations fatigue donc cette idée comme ça d'un d'une étrangeté à soi nancy l'évoque aussi par rapport à tous les appareils qui sont dit je suis branché à des appareils multiples on mesure sans arrêt on mesure on mesure mon taux de ceci mon taux de cela donc je deviens pour moi même une sorte d'objet qui est un objet pour les autres et qui est un objet de mesure perpétuelle alors cette question d'identité alors quand on greffe un coeur c'est une chose quand on greffe des parties du visage c'est encore autre chose quand on greffe des mains c'est encore une autre affaire et puis quand on greffe une un corps ou une tête puisque vous avez peut-être entendu parler qu'il ya des projets expérimentaux de grève de tête alors pour l'instant c'est vraiment plutôt sur les animaux il ya déjà des humains qui sont candidats notamment il ya chirurgien célèbre s'appelle sardio cannaverro qui travaille quasiment exclusivement là dessus et il ya un auteur qui a écrit un livre s'appelle la greffe de tête que je vous recommande s'appelle philippe saint germain et là ça pose vraiment aussi la question de l'identité personnelle finalement alors on rejoint un petit peu la science fiction mais ici la science rejoint la science fiction et voilà quand on greffe une tête est ce qu'on greffe un corps à une tête ou une tête à un corps et puis encore une fois est ce qu'il faudrait peut-être est-ce qu'il faudrait imposer des limites au projet de transformation de soi ce que tout doit être permis là je reviens à cette question est ce que nous sommes propriétaires de notre corps est ce que nous pouvons faire ce que nous voulons notre corps ou bien ce que notre corps aussi relève de certains devoirs envers soi même je ne sais pas en tout cas ce qui est certain c'est que ces projets de greffe de tête s'inscrivent aussi dans un courant qu'on appelle le transhumanisme alors je vais être assez rapide là dessus je voudrais évoquer simplement deux questions parce que la question du transhumanisme vous le savez elle pose la question notamment du rapport entre le corps et l'esprit puisque traditionnellement disons du moins dans dans la tradition philosophique est la nôtre l'homme qui s'améliore c'est l'homme qui prend en charge sa propre subjectivité mais au sens de son esprit et qui en fait quelque chose c'est l'homme qui qui décide de devenir un sujet de par un examen lui-même de construire sa subjectivité aujourd'hui le transhumanisme nous propose plutôt de construire une version de nous améliorer je mets des guillemets augmenter je mets des guillemets on va voir pourquoi une version de nous mais non pas par un travail de l'esprit sur lui-même mais par un travail de la de la technique sur notre corps sur notre corps par exemple sur notre cerveau je voudrais dire deux mots des des de ce qui se fait aujourd'hui ou de ce qui se fera bientôt en matière de neuro augmentation je mets des guillemets à chaque fois au mot augmentation à l'oral ça se voit pas les guillemets mais ils y sont tous ces projets s'inscrivent notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui les mbic vous savez c'est à dire la 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 convergence entre les recherches en neurologie en biotechnologie le b en informatique le i et le c c'est les sciences cognitives à c'est à dire voilà il y aurait cette idée que grâce à la convergence de ces quatre champs du savoir de l'expérimentation on pourrait à la fois améliorer le cerveau humain et puis créer peut-être aussi des êtres artificiels dont les fonctions pourraient évoquer plus ou moins directement l'intelligence humaine ce qui nous conduit et là c'est assez intéressant à s'interroger justement sur qu'est-ce que c'est qu'être un sujet qu'est ce que c'est qui caractérise l'expérience subjective d'un sujet humain et qu'est-ce qui pourrait la distinguer radicalement de celle des machines francis volks dans son livre qui s'appelle trois utopies contemporaines et le premier chapitre est consacré au transhumanisme il nous sommes dans une époque où peu à peu on mécanise l'humain et peu à peu on essaie en tout cas d'humaniser la machine il ya ça c'est le résultat en fait d'abord d'une double réduction intellectuelle épistémologique disons c'est une réduction qui réduit la conscience à dire le propre de l'homme à du biologique donc la conscience c'est du neuronal en gros à le mental c'est du neuronal et le neuronal c'est du physico chimique voilà donc une double réduction le mental c'est du biologique et le biologique c'est du physico chimique donc d'une certaine manière le physicien peut parler de la conscience peut parler de la pensée puisque non seulement il peut en parler mais on pourrait presque aller en sens inverse à partir du physique on pourrait construire du biologique de la vie artificielle et à partir de cette vie artificielle on pourrait créer pourquoi pas de la conscience et de la pensée par exemple il ya un livre qui est assez étrange qui s'appelle la vie 3.0 de max tegmarc c'est un américain qui s'appelle être humain à l'ère de l'intelligence artificielle où lui il dit voilà bon il n'y a pas de raison en tout cas il n'y a pas de raison scientifique qui interdirait à une matière artificielle de devenir consciente alors on y reviendra mais là la première la première chose qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui il ya trois manières de modifier le cerveau j'ai pas de l'augmenter mais de le modifier il ya ce qui relève de l'électricité alors soit par la résonance transcranienne avec des ondes électromagnétiques soit avec des techniques plus intrusives comme la simulation cérébrale transcranienne qui existe par exemple non seulement chez les malades de parkinson avec une petite sonde qui va dans une zone du cerveau mais aussi comme on le verra tout à l'heure avec des bricoleurs du cerveau qui s'implantent eux mêmes des des prothèses et puis à la génétique en ce moment le fameux crisper cas 9 le ciseau génétique qui peut donc couper des gènes et rafistoler tout ça il ya des bébés récemment qui sont nés en chine vous savez qui ont été l'objet de la technique crisper cas 9 et on se demande si il n'aurait pas eu des effets sur leur intelligence il y a eu pas mal d'articles dans la communauté scientifique pour se demander si ces bébés n'auraient pas été aussi modifié pour être plus intelligent mais qu'est ce que ça veut dire être plus intelligent alors là bien sûr la philosophie doit s'en mêler d'abord tous ces modèles qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle qui est peut-être en abus de langage dans l'intelligence artificielle ou qu'il s'agit ce du cerveau augmenté dans tous les cas on est basé sur un modèle cybernétique de esprit humain c'est à dire qu'on décompose en fait toutes ces techniques de à la fois de neuroamélioration ou de simulation informatique de l'intelligence sont des techniques qui décomposent les différentes fonctions cognitives c'est comme ça que c'est n'est d'ailleurs l'ia on décompose et on essaie de reproduire une fonction extrêmement précise vous savez que pour l'instant les ias sont extrêmement spécialisés donc le problème c'est que tout ça sous tant aussi une certaine vision de l'intelligence humaine une intelligence humaine qui pourrait être découpé cloisonné fragmenté et dans laquelle on risquerait tout simplement de perdre ce qui fait l'unité d'un sujet parce que ce qui fait l'unité d'un sujet c'est la capacité justement synthétiser le terme conscience le 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 préfixe compte de conscience c'est le coum c'est le avec c'est ce qui permet de synthétiser des représentations et des expériences du monde or ici on est dans des logiques où on sépare on fragmente on décompose ce qui pose au moins au moins trois problèmes aussi sur les l'usage qu'on peut faire de tout ça et par rapport aussi à cette idée de décomposition le premier problème que qu'évoque par exemple l'avis numéro 122 du conseil consultatif national d'éthique vous trouverez en ligne vous tapez ccne vous allez sur la vie 122 et vous retrouverez sur la vie 122 parle de la neuroamélioration c'est que les individus qui pour l'instant le plus recours à ces techniques où est ce que j'ai oublié la chimie pour le plus ancien plus ancienne technique de neuroamélioration c'est la chimie la feuille de coca le hachiche l'alcool sont des manières de modifier notre fonctionnement mental pour le meilleur pour le pire mais en tout cas le modifier bien donc la chimie on a fait des progrès aussi bien sûr et en fait on s'est rendu compte que les personnes qui utilisent le plus les simulateurs cérébro chimiques sont des personnes qui travaillent dans des secteurs hyper concurrentiels les étudiants notamment les étudiants médecine qui dont au moins 25% avoue qu'ils ont utilisé des psychotropes les gens qui travaillent dans des entreprises où la concurrence est permanente ça veut dire que pour venir à notre histoire de consentement libre et éclairé la question ici c'est que entre la technique qui crée des objets dont en théorie on pourrait se servir ou pas voyez la technique elle crée des objets en disant ben voilà l'objet existe tu t'en sers ou pas et la pression sociale qui pourrait nous faire dire que demain par exemple pour trouver un emploi ou pour garder son emploi on serait obligé de bidouiller un peu son cerveau avec la chimie ou plus si affinités pour garder son emploi voyez qu'ici en fait le consentement il est très limité le consentement il est pris dans un réseau de contraintes de pression sociale de concurrence qui font douter encore une fois du consentement libre et éclairé deuxième problème alors qui est problème majeur c'est que la plupart de ces recherches sur le cerveau ils ont modifié ou augmenté sont aviés militaires sont aviés militaires effectivement pour les militaires un cerveau augmenté c'est un cerveau plus vigilant plus obéissant avec moins d'empathie qui peut rester très longtemps sans dormir par exemple en ce moment au pentagone il ya des études très poussées sur un petit oiseau qui s'appelle le bruyant à gorge blanche qui est un oiseau qui peut rester sept jours sans dormir donc j'essaie de trouver ce qu'il ya dans son cerveau pour modifier le cerveau des soldats pour que le soldat puisse être lui aussi passé sept jours sans dormir alors vous voyez bien qu'ici en fait la notion d'augmentation elle mérite d'être problématisé puisque la notion d'augmentation ici elle relève seulement de l'efficacité en fait de l'efficacité de finalités qui sont posées avant est ce que l'intelligence humaine s'est adapté des moyens à des fins donc dans ce cas là on peut dire si la fin c'est d'être soldat efficace la technique elle va lui permettre d'être plus intelligent et plus efficace pour tu vas pour tuer par exemple que sais-je et où est ce que l'intelligence humaine c'est la capacité non pas adapter simplement des moyens à des fins mais à juger des fins à juger de la valeur des fins c'est à dire apporter un jugement de valeur un jugement éthique sur sur la nos actions je voudrais vous lire rapidement un passage d'un livre d'eric sadin qui s'appelle l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle anatomie d'un anti-humanisme radical je trouvais ce passage intéressant donc je vous le lire il convient alors de procéder à un élargissement du spectre perceptif la question ne consistant pas à user de notions faisant s'opposer ceux qui apprécieraient d'une façon générale les objets objets techniques en l'occurrence et ceux qui les aboreraient mais ceux qui soutiennent certaines valeurs et si quand dans leur coeur et dans leur esprit emportent de tout autre et tiennent à leur préservation nous assisterions nous n'assisterions plus à la manifestation de désaccords portant sur des outils mais sur un esprit de la technique en l'occurrence celui qui s'est progressivement mis à prédominer alimentant un type spécifique de rationalité une race une raison instrumentale extrême une raison instrumentale que je disais tout à l'heure adapté des moyens à des fins mais celle là ne génère pas de controverse à la hauteur des enjeux alors qu'elle s'est massivement imposée qu'elle est maintenant devenue hégémonique dans la mesure où nous nous opposons à ses fondements et qu'elle en est arrivée à neutraliser toutes les autres modalités possibles il est de notre devoir d'affirmer que sa position dominante est illégitime et de défendre une rationalité ouverte critique inventive et qui respecte l'action intangible de la pluralité humaine à ce titre c'est un conflit de rationalité auquel nous devons nous livrer voyez il ya donc qu'est ce que c'est qu'augmenter notre intelligence est ce que c'est nous rendre plus efficace ou est ce que c'est nous rendre plus critique plus lucide voyez qu'il ya un enjeu majeur je passe un peu vite là dessus parce que je voudrais qu'on ait quand même le temps de discuter qu'on a commencé un tout petit peu en retard à cause des problèmes techniques justement pas se fier à la technique je voulais vous parler d'un livre de jean gabriel ganassia le mythe de la singularité mais j'en reparlerai sans doute tout à l'heure en fait ce sur quoi je voudrais insister surtout lourdement c'est qu'en fait tous ces discours sur la neuroamélioration les sciences cognitives les l'intelligence artificielle elles ont un effet aussi sur la manière dont nous percevons nous mêmes c'est à dire que réduire l'intelligence humaine à un ensemble de tâches cognitives qu'on pourrait découper additionner modifié c'est une manière aussi de se penser d'une certaine manière de se penser comme un sujet informationnel comme un sujet cybernétique et non plus peut-être comme une personne au sens plein vous voyez que en fait tous ces discours et toutes ces techniques ont un effet aussi sur la relation la plus intime que nous entretenons à nous mêmes parce que la façon dont je perçois ma propre pensée c'est quand même quelque chose d'extrêmement intime donc ces discours ils ont un effet performatif voilà performatif sur ce qui est le plus essentiel peut-être pour l'être humain c'est qu'est ce que c'est qu'être un sujet qu'est ce que je suis en tant que sujet je vous ai je voulais évoquer comme je ai dit un livre enfin un livre à une pratique s'appelle le body hacking donc ça vient du hacker la king alors les bautiers à coeur sont des gens qui interrogent alors là carrément la limite de l'espèce puisque que suis-je je peux dire aussi je suis un être humain au sens biologique j'appartiens me semble-t-il à une espèce qui est l'espèce humaine et pas une autre le bouillie ating le bouillie hacking pose des questions à la fois politiques et éthiques alors l'idée le bouillie hacking c'est des gens qui se rajoutent des choses par exemple je vous ai mis sur le plan l'intervention à l'illou abyss il s'est rajouté un un implant dans le corps qui lui permet de vibrer quand il est face au nord magnétique donc il sent le nord c'est un homme boussole si vous voulez il ya un autre un autre individu dont il s'appelle neil harbison qui est donc je vous ai mis aussi le nom lui s'est greffé une antenne alors qu'il est greffé sur son cerveau directement qui lui permet d'entendre les couleurs en fait il a un problème de vision il voit le monde en noir et blanc donc qui sait il a voulu réparer ça et en fait aujourd'hui il perçoit aussi les infrarouges et ultraviolet donc il perçoit plus de couleurs que vous et moi mais il les perçoit grâce à son antenne et alors il était très fier parce que il a eu le droit de garder la photo avec son antenne sur son passeport donc il dit je suis le premier cyborg dans le sens où sur mon passeport j'ai vraiment mon antenne greffé alors bon il ya plein de cas vous pouvez lire le livre bon et encore le livre est de 2012 et depuis à des nouveaux des nouveaux implants qui sont créés alors il ya beaucoup d'un plan magnétique aussi au bout des doigts etc alors ça pose une question ça pose des questions éthiques et politiques ça pose des questions éthiques parce que l'éthique est basé entre autres sur l'idée que nous pouvons nous mettre à la place de tout autre que nous pouvons ressentir comme ressent l'autre un des principes de base de l'éthique c'est de me dire finalement que ressentirais-je s'il m'arrivait ce qu'il arrive à l'autre mais si l'autre a une antenne qui lui permet de voir les couleurs l'autre sans le nord quand il est face au nord il vibre ou les deux et bien nous rentrons en fait dans une humanité qui peut être dans un futur proche parce que le body hacking c'est c'est pas régulé du tout et c'est du bricolage c'est des gens qui font ça alors vers ils font ça en dehors des grandes universités parfois les grandes universités les suivent avec quelques années de retard et on pourrait se dire est ce qu'on appartiendra toujours à la même espèce et donc est ce que nous aurons entre nous des droits et des devoirs est ce que nous reconnaîtrons des devoirs et des droits les uns envers les autres si nous n'avons nous avons plus les mêmes sens si nous n'avons plus leur un même rapport au monde ça pose aussi une question politique parce que la politique c'est se mettre d'accord sur ce qu'est le monde pour le transformer ensemble enfin il ya plein de définitions la politique à jeu mais entre autres c'est ça se dire bon quel est le monde c'est quoi le monde et comment qu'est ce qu'on va en faire mais si vous percevez plus du tout le monde pareil si vous avez tous des sens différents bien peut-être que vous ne pourrez plus le transformer ensemble tout simplement parce que vous n'habiterez plus au sens propre le même monde quelqu'un qui entend les qui entend les couleurs quelqu'un qui vibre quand il voit le nord il n'est plus dans le même monde que nous déjà et ce n'est qu'un début donc autre question qui se pose par rapport à ce que j'ai aussi tout à l'heure la pression sociale c'est à dire que est ce que comme le dit eric sadin est ce que ces objets vont rester des objets facultatifs en quelque sorte ou bien est ce que la pression du monde du travail et la pression de la réussite la pression de la concurrence va pas faire que vous ne pourrez pas être embauché pour telle ou telle fonction si vous n'avez pas la prothèse qu'il faut voyez et ça bien sûr ça pose des problèmes politiques éthiques et des problèmes de liberté de liberté fondamentale est ce que est ce que j'ai encore la liberté de ne pas m'augmenter de ne pas être un bio un body à coeur alors en attendant d'être peut-être d'être immortel comme nous le proposent certains transhumanistes pour l'instant nous sommes encore mortels et je voudrais donc terminer ce propos sur la question de de la re de la relation entre le fait d'être un sujet de la subjectivité et puis les questions de l'euthanasie et du suicide assisté alors vous allez me dire la question de l'euthanasie de suicide assisté ne sont pas liées spécialement au progrès des biotechnologies la question de savoir quand c'est qu'une vie mérite ou pas d'être vécu et à quelles conditions elle doit l'être on peut dire que socrate qui se suicide en buvant la cigu parce qu'il pense c'est meilleur d'être un bon citoyen plutôt que d'être un traître c'est déjà une forme de questionnement éthique donc il n'y a pas de biotechnologies là sauf que la nouveauté des biotechnologies et des technologies biomédicales c'est qu'elle prolonge des modes d'existence comme j'ai tout à l'heure qui n'existerait pas et qui n'existaient pas il ya peu de temps donc c'est leur capacité justement à nous faire persévérer dans une forme d'existence avec des états très divers alors j'ai parlé tout à l'heure de la mort encéphalique donc là c'est la loi dit qu'on est mort ce qu'on attend éventuellement le transfert d'organes donc le coeur bas encore je ne suis plus un sujet au sens strict il ya les états de coma plus ou moins profond il ya les maladies de neurodégénératives bon qui sont pas non plus une nouveauté mais qui peuvent aujourd'hui durer plus longtemps et puis à le fameux syndrome d'enfermement c'est le loplin syndrome qui fait que l'individu perd toutes ses capacités motrices et qui n'est plus que qu'il ne garde que ses capacités cognitives et donc il est enfermé dans son propre corps alors derrière tout ça il ya une double angoisse qui nous a nous habite tous dans cette salle je pense c'est enfin même une triple angoisse peut-elle la première angoisse ça serait d'être un corps sans conscience c'est la peur de devenir un zombie d'ailleurs je parle d'un film de zombies bien sûr dans mon livre vous en doutez un petit bon voilà le zombie a-t-il des droits le que faire des zombies c'est une question qui se pose à nous donc la peur d'être un zombie à l'inverse il ya la peur du syndrome d'enfermement c'est le contraire c'est je reste un esprit je reste un sujet pensant mais mon corps est complètement passif et donc je n'ai plus cette capacité à m'inscrire à m'inscrire dans le monde avec les autres puisque le corps est complètement chosifié il devient une chose qui ne vit que grâce d'ailleurs à des procédés techniques qui pour le coup mais l'esprit est complètement intacte les gens qui sont à l'occu de syndrome ils sont comme vous et moi au niveau intellectuel et puis bon la crainte suprême serait peut-elle les deux en même temps vous avez encore entendu parler ces jours-ci de l'affaire vincent lambert ce pauvre monsieur qui depuis des années fait l'objet de procédures judiciaires contradictoires de la part de sa famille etc bon alors sur la peur d'être un corps sans conscience la peur d'être un zombie la question qui se pose à chacun de nous c'est jusqu'où est ce que je serais capable de donner ou pas un consentement libre et éclairé justement sur ce que je veux qui m'arrive puisque l'idéologie du consentement libre et éclairé suppose quand même un sujet je l'ai dit au début un sujet rationnel autonome lucide éclairable donc est capable de comprendre ce qu'on lui explique mais tous les êtres humains ne sont pas des sujets qui correspondent à ça et quand nos fonctions cognitives nous quittent petit à petit et bien il ya un moment où nous perdons cette maîtrise sur nos propres choix alors cette cette disparition progressive de la conscience elle pose la question aussi des directives anticipées qui pose des questions philosophiques majeures puisque les directives anticipées c'est justement décider moi aujourd'hui je décide moi aujourd'hui de ce qui ce que je voudrais qu'il avienne de moi demain si je n'étais plus conscient que j'étais plus en état de donner mon avis mais est ce que le mois d'aujourd'hui peut décider pour le mois de demain et est ce que je sais si ma vie même dans un état minimal de conscience minimale n'aura pas malgré tout une signification ça pose la question alors là vous voyez ça pose une question quasiment ontologique c'est à dire que est ce que est ce qu'il ya vraiment quelque chose de commun entre les différents états du mois entre le mois que j'étais bébé qui lui n'était pas un sujet au sens bien sûr pensant tel qu'on l'a défini le mois qui petit à petit a émergé de cet état d'inconscience et puis le le mois qui pourrait perdre à nouveau la conscience dans l'autre sens finalement à quel voilà à quel moment je peux dire que je suis toujours moi ou que je suis plus moi et bon d'autant plus alors ces questions sont d'autant plus complexes qu'il ya aussi une incertitude comme j'ai tout à l'heure qu'il y avait une incertitude sur l'attachement du terrain il ya aussi une incertitude sur la réversibilité des états comme de certains états de commun c'est à dire est ce que je peux pas décider trop vite aussi qu'on arrête de de m'alimenter artificiellement avec une possibilité de de retour quant au syndrome d'enfermement le syndrome d'enfermement il pose la question plus globale de du désir de mourir puisque parmi les parmi les personnes qui sont atteints de syndrome d'enfermement pas tout à l'heure c'est intéressant il ya des gens qui préfèrent continuer à cette villa que pas de vie du tout il y en a qui demandent à mourir alors la demande la demande de mort c'est une question qui pose une vraie main question philosophique et une question métaphysique c'est à dire est ce qu'un sujet peut décider de ne plus être ça la question est ce qu'un sujet peut décider de ne plus être un sujet dans la tradition philosophique il ya spinoza par exemple qui à partir de à partir de sa définition de conatus le conatus pinosi c'est qu'un être par nature veut persévérer dans l'être et cette volonté de persévérer dans l'être fait que pour spinoza la volonté de mourir est toujours une volonté qui est en fait une fausse volonté le sujet ne peut que vouloir être un sujet le sujet ne peut que vouloir plus de puissance plus de vie plus existence et dit il personne donc nommé d'appéter ce qui lui est utile de conserver son être conserver son être sinon vaincu par des causes extérieures et contraire à sa nature ce n'est jamais dit je par une nécessité de sa nature c'est toujours contraint par des causes extérieures qu'on a la nourriture en aversion ou que l'on se donne la mort ce qui peut arriver de beaucoup de manières l'un se tue en effet contraint par un autre qui retourne la main ou encore on est comme sénèque contraint par lors d'un tyran de s'ouvrir les veines ou enfin c'est par des causes extérieures ignorés disposant l'imagination et affectant le corps de telle sorte qu'à sa nature se substitue une nature nouvelle contraire et dont l'idée ne peut être dans l'âme autrement dit si je veux mourir ce n'est pas vraiment moi qui le spinoza dit je ne peux pas vouloir mourir ce n'est pas jeu c'est autre chose et le problème c'est que cette conception spinozite c'est un peu celle qu'on qu'on adopte parfois dans le corps médical avec cette idée que la demande de mort la demande de mourir serait toujours un faux désir en fait serait un désir de ne plus souffrir ou serait en fait l'effet de quelque chose ou de la honte d'être dans un certain état de la culpabilité de peser sur ses proches ou de la l'excès de souffrance mais en fait ça serait toujours l'expression d'autre chose le désir de mourir serait par définition un faux désir et donc ne serait pas l'émanation d'un sujet ne serait pas un acte du sujet lui-même et serait un acte qui serait dicté au sujet par autre chose comme le dit spinoza alors ça c'est quelque chose qui a été contesté par plusieurs philosophes notamment ruvenogien qui est un philosophe qui a pas mal écrit sur ces questions notamment qui a écrit un livre qui s'appelle la ville à la mort l'état le débat bioéthique je suis je voulais vous montrer plus j'ai plus retrouvé j'ai dû prêter souvent souvent et dans ce livre spino ruvenogien pardon dit le problème de ces de ces lois notamment de ces lois qui qui en fait n'autorisent le sud assisté ou l'euthanasie que de manière hyper exceptionnelle ou bien en france qui l'autorise pas du tout c'est que dit il traite les citoyens en mineurs comme si c'était des enfants qu'il fallait protéger d'eux-mêmes protéger leur mauvais penchant un peu comme d'ailleurs on disait tout à l'heure de la de la gestatrice qui veut porter l'enfant d'un autre et non en fait mon désir est un mauvais désir c'est un désir qui est qui n'est pas vraiment ton désir si tu désires ça c'est que tu as liénais c'est que tu n'as pas tout à lucidité et c'est un peu pareil dit-il sur sur la sur le désir de mourir et dit faudrait arriver à sortir de ce paternalisme condescendant parce qu'il ya en fait on ne peut jamais être assuré que le désir d'un individu est vraiment un désir dit par exemple qui pourrait le décider ce qu'il faudrait il ya ce qu'il faudrait des colloques de métaphysiciens et de sociologues dit-il discours rendu libre arbitre du patient disant voilà ça c'est un vrai désir ça c'est un faux désir et dit non il dit le problème de ceux de cette incapacité d'accéder au désir de mort dit il c'est que on ne reconnaît pas le sujet comme étant un sujet libre de disposer de sa vie et de sa mort et qu'en fait on lui impose une conception de la dignité qui ne veut pas je vous avais dit que la dignité reviendrait aussi plusieurs fois dans mon propos en fait il ya deux conceptions de la dignité ici d'ailleurs vous savez que les gens qui militent pour le suite d'assister l'euthanasie et le nom de la dignité ceux qui militent contre le font aussi au nom de la dignité donc le vénogène dit bon c'est la notion de dignité a abouti à des conséquences pratiques aussi opposées c'est à dire je suis pour l'euthanasie où je suis contre je suis pour le sud d'assistir je suis contre c'est que ce concept doit être relativement flou et effectivement il ya deux conceptions il ya soit on considère que la dignité humaine est définie par une institution transcendante à l'individu lui-même ça peut être la religion mais ici c'est la loi en l'occurrence qui dit voilà il a craint digne soit on considère que la dignité humaine c'est que chacun est libre de décider clairement et pour lui-même de ce qui est digne ou pas par rapport à son existence et vous voyez qu'ici d'une certaine manière peut-être qu'imposer une conception de la dignité d'en haut c'est une manière de ne pas reconnaître l'individu totalement comme un sujet c'est une hypothèse en tout cas que je soumets à votre sagacité pour terminer donc en conclusion j'espère ne pas avoir été trop long ce qui est ce qui apparaît au terme de ces quatre étapes très différentes les questions sont quand même assez différentes c'est qu'on ne peut pas séparer les questions ontologique des questions éthiques on ne peut pas séparer la question de l'être de la question du devoir la question ontologique ici c'est que suis-je en tant que sujet qu'est ce que c'est qu'être un sujet quelle est l'être du sujet c'est quoi cet être là quand je dis je suis un sujet qu'est ce que je veux dire qu'est ce que je revendique en disant je suis un sujet quelle est cette qualité d'être qu'on peut attribuer ou pas un sujet ma bouteille est de toute évidence n'est pas un sujet mon chat je sais pas mais en tout cas ne le revendique pas jamais revendiqué le fait d'être un sujet et nous nous revendiquons le fait d'être un sujet voilà quel est cet être particulier que nous revendiquons et de la réponse à cette question de la réponse à cette question va dépendre des droits et des devoirs va dépendre aussi une conception nous aurons de la vie bonne c'est à partir de l'idée que je me ferai de qu'est ce que c'est que je suis comme sujet que je me dirai quelle est la vie digne d'un sujet quelle est la vie bonne pour un sujet et aussi envers quels êtres avons nous des devoirs quand je parlais tout à l'heure des zombies un clairement alors le zombie c'est un être de cinéma mais qui pose une question une expérience de pensée intéressante parce que le zombie on a tous les droits sur lui ce qu'on peut faire des expériences délirantes sur lui ou bien est ce que il appartient encore d'une certaine manière à l'humanité est ce qu'on lui donne une forme de respect alors pourquoi alors je n'ai pas du parler de mon livre vous l'avez vu j'ai pas parlé de cinéma la bioéthique en fait elle peut procéder pour se faire une idée de ces questions bioéthiques nous sommes obligés de faire un effort d'imagination soit on fait des expériences de pensée par exemple moi personnellement comme vous l'avez vu enfin que vous l'avez vu en tout cas je ne sais pas s'il était conçu par un don de gamètes mais je ne pense pas vu mon âge ça se faisait pas à l'époque je n'ai jamais donné ni reçu un organe donc tout ce dont j'ai parlé c'était assez théorique je n'ai pas eu à procéder à une gestation pour autrui pour avoir mes enfants je ne suis pas encore en fin de vie je ne suis pas un body hacker je ne suis pas greffé des trucs bizarre sur le cerveau au bout des doigts donc en fait toutes ces expériences là au demeurant sont des expériences que j'essaie d'imaginer mais notre imagination a des limites et il m'a semblé que le cinéma c'est pour ça que le livre il parle de 28 films qui propose de se mettre un petit peu à la place à la place du de l'individu augmenté à la place de la personne en fin de vie à la place de 2 du donneur d'organes à la place de celui qui doit recevoir un organe pour pour rendre un petit peu plus sensible si vous voulez puisque disons quand on réfléchit moralement il me semble qu'il ya deux pôles totalement opposé il ya les principes les grands principes abstraits qu'on va trouver par exemple dans la philosophie si on pense que la philosophie en est capable de fixer des principes ensuite à l'expérience vécue subjective ce que nous vivons dans notre chair dans notre corps dans notre quotidien et puis entre les deux il ya la fiction voilà le cinéma comme la littérature sont des expériences dans lesquelles on n'est pas tout à fait dans l'abstraction totale du principe dans la déconnexion de l'expérience réelle on n'est pas non plus dans l'expérience vécue puisqu'on sait que c'est une fiction mais on est un peu entre les deux voilà il m'a semblé que le cinéma et pour répondre à la question jean pierre début pourquoi relier le cinéma à la bioéthique et bien il m'a semblé que le cinéma était nous mettait en capacité de nous poser ces questions là toutes ces questions là de manière un peu plus incarné et peut-être même alors c'est l'hypothèse que j'ai fait peut-être même de nous y préparer parce qu'au demeurant je dis que j'avais jamais reçu un organe mais je ne sais pas si ça m'arrivera pas demain je n'ai jamais été donneur d'organe mais c'est la même chose et puis je crois que la question de la fin de vie elle se posera pour moi sauf si je meurs brutalement tout d'un coup mais elle se posera pour moi elle se pose déjà d'une certaine manière pour moi parce que j'ai ma carte de donneur sur moi j'ai fait mes directives anticipées donc je suis déjà d'une certaine manière un futur mort qui qui anticipe ces questions et voilà il m'a semblé que le cinéma dans sa diversité jusqu'à des comédies à fin de science fiction des films que le cinéma nous permettait peut-être nous poser des questions voilà donc j'ai évoqué des sujets très divers et variés donc j'imagine qu'il ya pas mal de remarques donc vous avez la parole soit pour des questions mais aussi bien sûr pour contester prolonger compléter parce que ça est bien incomplet voilà c'est une université populaire donc nous sommes voilà nous sommes là pour discuter pas seulement pour écouter l'interveur j'ai prévu l'an prochain ainsi que le cerveau et machine donc je suis sûr que tu deviendras et participer pour au moins écouter d'abord une boutade d'être technologiquement aidé et c'est pas à commencer par porter des lunettes c'est du tout brutal il y a une chose par contre qui me qui me travaille un petit peu dans le dos on parle beaucoup de et si le caisse pose problème quand le dos d'organes pose problème or une chose très courante qui ne pose aucun problème qui pour moi est aussi important c'est le dos de sang sans dos de sang combien d'entre nous moi le premier serait mort et le sang et oui c'est déjà un organe et là pas de problème donc il y a peut-être un problème qui se coupe à mesure affective avec tous les symboles qui s'emportent qui s'emportent aux organes la deuxième remarque que je voudrais faire c'est ne plus vouloir agir de la façon dont on a agi ça n'est auparavant pour moi c'est un problème humain c'est-à-dire ne pas s'assumer assumer ça et assumer ce qui nous a permis de venir ce que l'on est aujourd'hui nous avons tous fait des erreurs nous avons fait des choix que nous ne pouvons pas aujourd'hui mais ça mérite de nous avoir fait ce que l'on est aujourd'hui et à tant besoin de revenir dessus à mon avis ça pose un problème moi je dirais bon mais ça n'empêche pas moi je suis tout à fait pour le transhumanisme dans la mesure où ça peut soulager des gens dans leur souffrance quand ils sont malades maintenant on voit des gens paralysés qui arrivent à marcher avec les appareils là je suis à 100% là-dessus à avoir une antenne dans la tête ça arrive aussi pour les apports il y a des apports un corps cogléaire pour les enfants par exemple Stéphane Ophine l'astrophédicien qui était uniquement un cerveau et pas un corps le faux homme il était un surhumain lui aussi alors je pense qu'il faut pas jouer aux apprentis sorciers il faut avoir une éthique dans le transhumanisme dans le sens où on peut comporter l'essence de l'homme mais après jouer aux apprentis sorciers en disant on va faire des surhommes ça me fait penser quand même aux expériences un petit peu pendant la guerre en Allemagne où on voulait faire une race merveilleuse au départ de tous les autres donc une éthique est très importante alors moi je lancerai mon propos pareil que l'intervenant sur 4 façons je ne vais pas rentrer dans le détail je vais simplement dire 4 points qui me paraissent importants le premier c'est au niveau de l'éthique et de la morale qu'est-ce qu'on appelle éthique et morale ? le problème il est là c'est que ça dépend de la culture, de la religion, des nations par exemple pendant un GPA la France a pris une position qui n'est pas la même que l'Espagne qui n'est pas la même que la Belgique qui n'est pas la même que la Suisse donc on arrive à une impasse et si nous on prend des décisions qui nous bloquent les autres ils avancent on a l'exemple de la Chine qui n'hésite pas à faire des tas d'expériences qui pour nous sont amorales en attendant ils vont un million de francs publics que nous et ils commencent à sortir des expériences et des réalisations qui mettent nous en retard de presque 50 ans deuxièmement aujourd'hui nous sommes dans une quatrième révolution industrielle on ne s'en peut-être pas compte mais ça va très très vite on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle il faut qu'on vous dit que l'intelligence artificielle ça fait plus de 20 ans qu'on travaille dessus l'intelligence artificielle en 93, Tim Blue qui a battu le premier joueur d'échecs c'était déjà à la début de l'intelligence artificielle aujourd'hui la quatrième révolution industrielle qu'est-ce que c'est ? ça va par étapes, ça va très vite il n'y a pas que le téléphone il est apparu en 2007 ça a été l'informatique le digital le numérique l'intelligence artificielle le chatbot et même la 5G et on y va encore vers d'autres qui vont arriver on ne sait pas quoi et donc aujourd'hui tout va très vite il ne faut pas avoir peur il faut essayer de prendre le train en marche il ne faut pas être systématiquement contre troisième point le transhumanisme donc sans rentrer dans les détails madame a très bien parlé enfin, à mon sens le transhumanisme il existe déjà depuis comme une année puisque le pacemaker on est à début l'implantation de Cornet l'implantation de Gaugler c'est une forme de transhumanisme alors après qu'il y ait des... j'en prie un peu plus avant dans le film voilà ils fassent des expériences ça on ne peut pas l'empêcher même si c'est interdit on ne peut pas l'empêcher et euh... le quatrième point je vais faire le quatrième point je vais faire le quatrième point je vais faire le quatrième point ça reviendra mais juste... après... bon, peut-être après on va laisser... s'il y a d'autres prises de parole puisque... comme je suis bavard si je reprends la parole voilà je voudrais... c'est ce qu'on vous avait dit c'est... c'est ce qu'on vous avait dit c'est... avec le ciseau... avec le ciseau... on les attend c'est beaucoup plus vite et on reprend tout ça est-ce que c'est vraiment mieux de faire ? oui parce que... toujours que ce bruit à lui c'est peut-être pas forcément bien et... enfin... voilà... parce que par le temps on a résection effectivement les choses ont tellement envie grâce au métier qu'on a plus de temps de le faire je sais pas si c'est tout le monde je sais pas si c'est tout le monde je trouve qu'on est par rapport à ça on est ici maintenant on... on essaie de s'écouter on se répond après ok, je vais donner mon sens je vais donner à trois politiques anonymes pour éviter toute sorte de pression c'est un lieu d'honneur sur celui qui reçoit gratuit parce que... c'est réciproque et... volontaire parce que... c'est par rapport à ce que je disais sur... les expériences ça ne peut être qu'un acte décidé le don d'organe pour moi c'est un peu comme si on était dans une situation de non insistance à personne en âgée parce que... qu'est-ce que c'est qu'il y a à faire un acte de courage quand on voit quelqu'un qui est en train de se noyer que Diaby est de risquer de perdre sa vie quand après on est dans une situation de... quasiment de mort donner son organe à part les problèmes religieux je ne vois pas pourquoi et je suis bien d'accord avec cette loi qu'il fait qu'il faut dire qu'on n'est pas d'honneur plutôt qu'on est volontairement d'honneur d'honneur voilà parce que... c'est tellement réciproque ces histoires là qu'aujourd'hui je ne peux pas dire je... je ne vais pas en avoir besoin donc voilà moi c'est... le don du sang c'est trois principes et quelques je vois que... après on peut avoir... faire des crimes pour prendre un rein on peut enlever un oeil parce que ça se négocie les pays très très pauvres peuvent faire au commerce ces choses là quand on disait que la Hollande elle... rémunérait le don du sang mais à la fin il y a aussi du problème avec le sida parce que... ils n'avaient pas capacité à analyser tout ça avant de l'intensifier il y a eu la phrase avec le boulage on sait pourquoi ça s'est passé mais bon... qu'on en reste à des principes de réciprocité je pense que ça devrait... ça devrait être mieux voilà je me demande si tu maquelles donc tout ça c'est l'intention pourquoi faire ces recherches c'est... sans humanisme alors l'intention actuellement c'est soit une intention commerciale qui est plus riche que l'autre un peu ou l'autre soit une intention politique et plus puissant que l'autre le dominer soit une intention militaire le détruire alors cette fuite en avant se fait sans aucune loi sans aucune règle affirmée il y a pratiquement pas de limite à ça la seule limite que j'ai entendue pour l'informatique que j'ai eu dans l'informatique c'est la loi de la robotique qui remonte il y a très longtemps et qui n'a jamais été appliquée alors qu'il a fait des bouquins et des bouquins pour démonter qu'il était nécessaire de faire de l'informatique avec une loi intentionnelle si on fait de l'intelligence artificielle qu'on donne la liberté à l'intelligence artificielle de s'autocréer elle ira beaucoup plus vite que nous et qu'est-ce qu'elle fera de l'homme puisque l'homme ça sera la partie faible de son rôle elle va en garder quelques-uns pour réparer ce qu'elle ne peut pas réparer il ne faut pas si elle ne va pas en avoir besoin et elle aura tous les outils pour l'éliminer donc quelle est l'intention de tout ça ? c'est ça qui m'intéresse alors je voudrais peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes ... ... ... ... ... alors sur le don de sang puisqu'on en a parlé alors par rapport à ce que tu disais Marc donner son sang donner ses organes c'est pas tout à fait la même chose et c'est pas du tout la même chose surtout que de donner ses gamètes enfin de donner du sperme ou des ovocytes parce que justement peut-être qu'un petit peu le problème c'est ce que dit Erin Terry en tout cas aussi dans son livre c'est qu'elle dit on a conçu le don de gamètes comme pour le don de sang mais quand je donne mon sang c'est un produit qui est beaucoup plus anonyme pour moi aussi que si je donne de l'engendrement c'est-à-dire je donne mon patrimoine génétique je donne donc ... ... oui 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 mais alors et par rapport aux organes ce que tu disais c'était intéressant aussi parce qu'il y a des organes qui sont plus ou moins investis affectivement par exemple c'est pas tout à fait la même chose de recevoir un lobe du foie apparemment c'est près ce que j'ai lu qu'un coeur justement parce que le coeur c'est aussi le siège des émotions c'est aussi ce qui va quand on est ému et il y a tout un tas de films vous le savez sur le don d'organes a beaucoup inspiré le cinéma et donc voilà ça c'est un point quand même important c'est qu'effectivement les organes sont aussi des symboles et ils sont aussi imprégnés d'affectivité de sens dans une certaine culture et ils ne sont pas neutres non plus et par rapport à ce que tu disais sur assumer assumer ses choix donner du sens il y a un concept que je n'ai pas du tout évoqué alors que je l'avais mis dans mes notes mais bon c'est pas grave je vais en parler maintenant c'est un concept quand même très important pour toutes ces histoires en fait c'est le concept d'identité narrative vous savez Anna Arendt disait répondre à la question qui c'est raconter une histoire et Paul Ricoeur est un philosophe français qui a beaucoup développé cette idée d'identité narrative selon laquelle en fait ce qui fait mon identité c'est pas prioritairement ma biologie c'est pas mes gènes c'est pas non plus d'être un sujet transcendant un sujet pur abstrait qui serait sans cesse immobile identique à lui-même etc. c'est important en philosophie ça nous intéresse mais ça définit pas toute mon identité ce qui fait mon identité c'est que je suis capable de ressaisir l'ensemble des événements de ma vie dans une narration dans un récit et Paul Ricoeur il dit à partir de toute de mon existence je peux créer un nom presque infini de récits et le même événement par exemple donner son sperme ou donner son sang ou donner un organe ou etc. le même événement peut bien sûr avoir un sens très différent selon comment je vais le relire et le relier et relire ici au moins c'est un sens presque strict au reste de mon histoire c'est-à-dire l'identité narrative dit Paul Ricoeur ne cesse de se faire et de se défaire et c'est donc l'histoire que je me raconte à moi-même sur ma propre vie et c'est vrai que sur toutes ces histoires d'anonymat de dons de gamètes etc. l'idée c'est que les individus ont un peu l'impression d'être privés d'un aspect et leur identité narrative et sur le don d'organes ce que dit Valéry Gatto dans son livre c'est que ça marche beaucoup mieux quand la famille et quand les individus intègrent cet événement comme un événement ayant du sens parce qu'en fait le problème c'est que les techniques n'ont pas de sens les techniques n'ont pas de signification quand on crée une nouvelle technique c'est un savoir-faire ça vise une efficacité mais la signification qu'on va leur donner c'est pas la technique elle-même je veux dire pour reparler du cinéma vous avez compris que j'aime bien le cinéma on dit finalement les frères Lumière ils ont inventé la technique cinématographique mais il y a certaines personnes qui pensent que c'est Méliès qui avons inventé le cinéma au sens de moyen d'expression et c'est pareil pour l'art c'est pas parce qu'on aimant de la photographie que la photographie devient un art c'est pas parce qu'on a inventé une technique qu'elle a un sens humain et c'est vrai que ce qui fait que ça a un sens humain c'est aussi cette capacité à ressaisir l'événement dans une identité narrative qui est à la fois individuelle et collective parce que pour le don intrafamilial par exemple bien sûr c'est collectif je parle d'un film qui s'appelle un conte de noël dans le livre qui parle tout à fait de ça alors il y a sur le vocabulaire j'ai encore trois points rapidement sur le vocabulaire c'est vrai qu'on dit en retard quand on dit avancer vous voyez comment les mots ne sont pas neutres parce que est-ce qu'on est en retard sur la Chine est-ce que la science avance mais vous voyez qu'ici en fait nous sommes pris aussi dans des discours idéologiques dans des discours qui voudraient c'est l'idéologie du progrès enfin bon je vais pas faire un cours sur le progrès mais vous savez que le progrès c'est quand même le grand mythe qui a remplacé le récit religieux à partir des lumières ou qui a voulu le remplacer et effectivement cette idée que toute innovation est un progrès ça se discute d'autant plus comme l'a dit le monsieur très justement et là je vous renvoie un livre de Marc Unyadi vous pouvez aussi l'écouter sur France Culture qui a écrit un livre sur le transhumanisme justement qui s'appelle le post-humanisme le temps du post-humanisme un diagnostic d'époque il dit en fait qu'est-ce que c'est que le post-humanisme le transhumanisme c'est une manière pour le marché parce que tout ça c'est avant vous avez compris c'est une manière pour le marché d'investir ce qu'il n'avait pas encore investi c'est-à-dire l'intimité de nos corps voilà il restait un truc à investir le marché a envahi nos pratiques culturelles les voitures le truc le machin et il manquait quelque chose c'était peut-être justement d'investir les corps et là il y a vraiment un enjeu aussi de méfiance citoyenne par rapport à tous ces discours le discours sur la singularité le discours sur cette intelligence artificielle qui va nous déposséder en 2045 qui va se reprogrammer mais en fait tout ça est basé sur des hypothèses complètement farfelues en fait personne n'en sait rien personne n'en sait rien et toutes ces prédictions alors il y a un livre de Jean-Gabriel Ganassia qui s'appelle un petit livre qui est assez intéressant qui s'appelle le mythe de la singularité dans lequel il dit justement en fait tous ces discours presque de science fiction qu'on nous voit autour de l'intelligence artificielle de l'augmentation du cerveau etc en fait c'est d'abord un c'est peut-être pour nous faire nous rendons moins attentifs aux risques réels et immédiats sur notre sécurité sur notre liberté etc que font poser ces techniques et deuxièmement c'est aussi pour nous faire rêver pour nous vendre des choses qui en fait n'existent pas pour l'instant l'immortalité la singularité tout ça ça n'existe pas peut-être que ça existera ou peut-être pas en fait personne n'en sait rien et alors sur le sens même de de transhumanisme bon je pense qu'il y a quand même une incompréhension par rapport à les impôts clôt clair les pacemakers c'est pas du transhumanisme c'est réparer l'humain c'est pas du tout la même chose de réparer l'humain et de vouloir l'augmenter pour créer une nouvelle espèce parce que le transhumanisme et le post-humanisme c'est ça c'est homo sapiens c'est fini nous sommes les chimpanzés du futur c'est à dire pour les c'est leur expression ils disent que nous nous sommes les transhumains nous verrons comme nous on voit les chimpanzés c'est à dire nos lointaines cousins mais quand même un petit peu limités sous certains aspects et l'implant coût clair d'ailleurs c'est très intéressant je vais faire une petite parenthèse là dessus parce que c'est un sujet super intéressant mine de rien l'implant coût clair donc c'est un implant qui est greffé justement pour permettre aux gens qui ont une surdité d'entendre malgré tout il y a quelques années il y a eu un débat qui a agité la France je sais pas si vous vous en souvenez c'est le débat qui a eu lieu quand on a décidé d'implanter des implants coût clair aux enfants sourds dès leur naissance dès qu'on diagnostiquait la surdité parce que tous les médecins disaient que ça marcherait mieux plus l'implant est précoce pardon et plus le cerveau grâce à sa plasticité peut intégrer l'implant donc l'intérêt technique c'est de greffer le plus tôt possible mais qui s'est opposé à ça ? les sourds les sourds en disant mais moi j'avais discuté avec des sourds dans un débat bioéthique organisé à la Timone par l'espace éthique méditerranéen qui avait dit clairement moi si mes parents m'avaient fait ça j'aurais porté plainte comme eux je suis fier d'être sourd je suis heureux d'être sourd la langue des sourds c'est une culture nous formons une communauté il ne faut pas regarder comme des gens qui sont moins que vous et encore une fois ils voyaient ça comme une violence en fait ils voyaient pas ça du tout comme une amélioration et d'ailleurs c'est tellement vrai qu'aux Etats-Unis il y a 3% si vous me souvenez entre 3 et 5% des demandes du diagnostic pré-implantatoire normalement quand on fait un diagnostic pré-implantatoire qu'on trie des embryons en France par exemple c'est pour éviter une maladie d'accord ? la choré de Huntington ou la mucoviscidose par exemple en France on a le droit si on a une famille touchée par la mucoviscidose de faire un des pays on fait plusieurs embryons on les teste tous et on implante ceux qui n'ont pas le gène de la mucoviscidose et bien aux Etats-Unis il y a des demandes en sens inverse il y a des couples sourds qui demandent un des pays pour avoir un enfant sourd parce que pour eux c'est bien d'être sourd ils ont envie qu'ils soient intégrés à leur communauté il y a eu des couples de nains aussi qui ont fait des demandes dans le même sens c'est à dire que ce que je veux dire simplement à travers ces exemples un peu étrange c'est que la notion d'augmentation elle est basée sur une idéologie qu'est-ce que c'est que s'augmenter ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'armée mais pour un sourd c'est pas forcément entendre être augmenté il y a des sourds qui sont heureux d'être sourds et qui ne veulent pas avoir d'un plan cochlère et c'est leur droit et donc ça m'avait beaucoup intéressé sur cette relativité des normes vous voyez et voilà en gros ce que je voulais dire sur cette et c'est vrai qu'alors aussi on a parlé de un peu d'Hitler tout ça alors c'est vrai que dès qu'on parle de bioéthique il y a Leo Strauss qui est un philosophe qui a dit le problème de la discussion bioéthique c'est qu'elle tombe vite dans la réduction ad hitlerum c'est à dire que le génisme ohlala Hitler le clonage Hitler le transhumanisme Hitler et en fait parfois ça peut aussi parasiter le débat alors moi comme j'aime bien j'aime bien être un petit peu éthiquement incorrect ou politiquement incorrect je sais pas comment on peut dire moi dans mon livre je vois aussi si on ne pourrait pas défendre le clonage reproductif ou défendre certaines formes de génisme mais voilà essayer de penser sans penser directement sous l'ombre de la croix gammée qui est intimidante forcément si on pense sur l'ombre de la croix gammée selon moi on pense mal parce qu'on pense plus quoi on se dit si Hitler a fait ça voilà bon y a-t-il d'autres ? oui ? oui non non après on mange de la socca merci je voulais revenir à cette frontière entre réparer l'humain et augmenter l'humain à travers un exemple ancien avant tout ce qui se produit là depuis des décennies c'est à dire la figure de Jobousquet donc un gars qui était lieutenant pendant la guerre de 14 à 17 ans il se prend de balle dans la croix gammée il est paralysé et contre toute attente a été paralysé devant un noir en Carcassonne en consommant de l'opium il va survivre jusqu'à plus de 50 ans alors là contre la morale généo-chrétienne il aurait été tellement bien que les prêtres, les religieuses viennent pleurer autour de lui et tout à l'entendre à la mort donc il est dans une transgression et aussi bien évidemment puisque c'est un homme de l'être c'est un poète il est dans cette vibration poétique peut-être aussi en partie portée par l'usage du simpléfiant et en tout cas quoi il meurt à un style c'est 23, c'est 24 ans alors là est-ce que on est dans le cas de figure où on a augmenté par le truchement de la cam l'humain ou réparé l'humain en tout cas ça a été contre la morale de ce temps puisque ça se passe entre 1917 et des absences et d'un procédat je suis à l'hôpital et je me suis surprenant d'avoir une réflexion au sujet d'un patient qui était complètement tétraplégique alors je peux répéter alors on était à l'hôpital et j'ai eu une réflexion avec un collègue au sujet d'un patient qui était complètement tétraplégique bon il était d'un accompagné il avait une belle femme voilà je vais peut-être pas dire ça je pense c'est quand même bizarre parce que on entend fréquemment des personnes qui veulent partir en Suisse voilà pour l'euthanasie et tout ça c'est vrai que sur le coup je me suis dit mais pourquoi ils arrêtent pas tout simplement de respirer c'est vrai que par exemple dans d'autres conditions par exemple le syndrome de glissement c'est vrai qu'on a des patients qui sont peut-être malades mais en manque affectif du coup ils se laissent glisser ils ne bougent plus et du coup ils continuent toujours à respirer je me demande enfin c'est une idée un peu un peu simpliste mais du coup je l'a dit peut-être pour que vous me la déconstruisiez ensuite une autre réflexion au sujet de l'épigénétique alors l'épigénétique c'est pas pas mon cours de science mais l'épigénétique c'est le fait qu'on hérite d'une expression de notre patrimoine génétique c'est-à-dire que par exemple j'ai un j'ai un j'ai les cheveux bruns hypothétiquement si je vais en Alaska et que j'ai des gosses peut-être qu'ils seront un peu plus clair de vous enfin ce serait une une question vous avez non non pas du tout justement parce que l'expression qui se modifie selon l'environnement et ça a été très relevé par exemple chez quand par exemple on fait une GPA par exemple l'utérus en lui-même c'est un conditionnement qui ferait que par exemple on devrait peut-être avoir le droit de connaître notre notre mère notre gestatrice voilà c'est pour ça que vous pouvez peut-être les deux notions voilà rien de l'autre à dire il y a-t-il d'autres oui super le câble ne va pas aussi loin je suis désolé mais il faut que les malentoneaux soient appareillés ou alors que les ceux qui parlent se déplacent exactement et si on ne veut pas si on ne veut pas et bien on s'entend on n'entend pas mais c'est c'est pas une question tout le temps on tombe des fois c'est confortable juste une réflexion sur une réflexion par rapport à ce que disaient la jeune fille et la dame du fond par les temps on le dit il marche il marche il ne sait pas quoi utiliser et du coup je suis perdue je ne sais plus ce que je veux dire alors une réflexion pour revenir à ce que disaient les dames tout à l'heure et ce monsieur avec la quatrième révolution industrielle comment peut-on faire pour justement tous ces progrès techniques qui pourraient servir non pas au transhumanisme mais à réparer des choses qui ne fonctionnaient pas enfin qui peuvent venir en aide à l'humain donc les implants etc sans que cela soit pris et disons utilisé d'une façon mercantile donc on lui donne un prix ne serait-ce que par exemple je pense en 200 en France il est totalement gratuit alors qu'ailleurs il est rémunéré et je trouve ça très bien que ce soit gratuit je trouve juste que malheureusement il n'est pas assez mais bon pour éviter de donner une valeur mercantile à cela et donc à la dérive mercantile de l'utilisation et d'amélioration des techniques en termes biologiques et biomédicals et la deuxième réflexion c'est et quand nous avons ces techniques qui avancent notre savoir et l'utilisation de ces techniques comment faire pour ne pas tomber dans une utilisation qui serait plus du tout comment dire qui ne préserverait pas l'éthique et la personne elle-même je pense simplement à utiliser des techniques avancées qui permettraient détecter le risque de faire un cancer par exemple ou une crise cardiaque et qui qui serait mal utilisée et interprétée et qui peut-être ferait tomber dans un monde qui ressemblerait à Gattaca puisqu'on parle de films par exemple ou dans le meilleur des mondes d'Huxley où les gens choisiraient et les frais de l'eugénisme mais dans quel but ? Comment peut-on se préserver de cela ? Voilà ça c'est ma question finalement Le maire Cantil et qu'il s'y aura toujours Attends, 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 viens pendant le micro Si, 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 le micro ne marche pas mais il fonctionne Oh ! C'est bien jésuite ! Pas mal ! Je ne sais même pas, même pas, je ne sais pas ce que c'est à Jésus Allez vas-y ! Je voudrais dire que, en fait, le mercantil existera toujours même si la base ne l'est pas faite C'est l'exemple français qui dans tous les hôpitaux publics font de la PMA Mais si, au bout de trois tentatives, vous ne réussissez pas vous êtes un cas négatif pour eux Donc, ils n'auront pas de subvention Ils ne pourront pas avancer Ça, c'est la première chose La deuxième chose Toutes ces évolutions sont faites, en fait déjà au dépens de l'âme humaine parce que vous êtes obligés de prouver que vous êtes malade que vous êtes négatif pour la norme En France, vous ne pouvez pas faire de PMA si vous ne prouvez pas que vous ne pouvez pas engendrer Ça, c'est la première chose qu'il faut bien penser c'est que c'est une détresse et, en plus, morale parce que vous reconnaissez votre handicap Ça, c'est la première chose La deuxième c'est qu'en France on a une... comment dire... une hypocrisie qui dit on ne veut pas de PMA on ne veut pas de gestation mais quand on arrive à la troisième qui est officielle on vous accorde gentiment une quatrième et au bout de la quatrième on vous envoie dans les pays qui font payer par exemple en France la quasi-totalité des gens qui s'occupent de ça ont des bénéfices dans les... dans les cliniques espagnoles ça, il faut bien le savoir et ils participent justement à ce transfert vers l'étranger de patients français qui ne pourraient pas avoir d'enfants donc le... et là où on va encore plus loin c'est que ça coûte cher parce que dans les pays qui font payer chaque boîte qui contiennent les embryons qui vont être développés qu'on va chercher qui soient les plus viables parce que déjà là on prie des embryons pour que ça soit vraiment... qu'ils puissent vraiment vivre le système n'est pas le même par exemple vous avez une éthive par patient en France vous en avez 100 à l'intérieur donc ça ne peut pas évoluer donc je veux dire par là que ce qu'il faut bien voir dans cette manipulation biologique a pour but déjà de dire vous pouvez quelle que soit votre empête et c'est un espoir pour les gens de pouvoir progrès c'est ça que je voulais dire merci beaucoup quelle heure est-il est-ce qu'on a encore qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il y a encore des demandes de prise de parole peut-être au moins 20 minutes oui je demande là-bas je voudrais juste revenir sur ce que le monsieur vient de dire et sur ce que Marc a souligné tout à l'heure c'est que finalement est-ce que c'est pas des envies par la gestation ça marche pas si faut le mettre plus près voilà est-ce que c'est pas finalement des choses qui sont construites le fait de vouloir procréer alors que finalement le corps on est pas capable le fait de vouloir voir les fleurs alors que le corps on est pas capable et comme Marc le disait le fait qu'il y ait des sourds qui soient heureux finalement de leur situation pour appris à vivre avec est-ce que c'est pas justement cette question-là de bah de s'assumer et d'arrêter de vouloir aller toujours plus parce qu'en fait on on lutte contre nous-mêmes contre la nature bah et voilà c'est on 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 m on 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 donc ça serait bien de vous y préparer. Et encore une fois, il m'a semblé que par rapport à tout ça, le cinéma pouvait à la fois nous préparer, alors il faut se méfier aussi du cinéma, bien sûr, ou des séries télé, parce que le cinéma est parfois accusé, notamment le soft power hollywoodien, de relever de campagnes d'acceptabilité sociale. En fait, les critiques les plus radicales du transhumanisme ou de la marchandisation des corps, de la transformation systématique des corps, accusent souvent le cinéma hollywoodien ou les séries américaines, etc., d'être des campagnes d'acceptabilité sociale, à force de nous faire croire qu'on peut vivre avec des suborgues, à force de nous faire croire qu'on peut être augmenté, etc. Finalement, ça rend un inconscient collectif. C'est assez intéressant de voir que tous ces discours sur la singularité, on parlait d'Azimov, tout à l'heure, c'est marrant. Azimov, c'est un auteur de SF, en fait. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant avec Azimov, c'est un peu plus compliqué, je crois, quand même, c'est qu'Azimov, il définit ses lois, un robot ne peut pas nuire à un humain, etc., un robot doit toujours obéir aux humains, sauf que c'est pour dire à des humains, etc. Mais en fait, dans ces nouvelles, il montre justement, très souvent, comment ces lois se contredisent. C'est-à-dire que, quand on entre dans la case mystique, dans le cas concret, etc., on voit que l'application des grands principes, elle n'est jamais évidente. Donc voilà, la fiction, elle peut nous servir à aiguiser notre sens critique, mais il faut se méfier aussi de la tendance qu'elle aurait à nous faire accepter tout ça, parce que derrière, et comme le dit très bien Ganassia, et comme le disent plusieurs auteurs que je vous ai cités, derrière, il y a des enjeux financiers considérables. Le transhumanisme, c'est quand même une des sociétés qui le portent le plus dans le monde, c'est Google, quoi. Le grand ponte du transhumanisme, c'est Ray Kurzweil, le fameux, on parle souvent, c'est l'ingénieur-chef de Google. Et là, il y a des moyens financiers, mais hallucinants. Vous voyez, qui sont dans des... Et à côté desquels, j'ai bien peur que tous les petits comités d'éthique ou la soirée de ce soir, aient quand même un pouvoir limité. J'ai bien peur que... J'ai bien peur que... Oui, j'ai bien peur que le poids qu'aura mon livre dans l'histoire de la bioéthique serait un petit peu limité face à la puissance d'argent de Google et à l'argent qui est... Entre autres, Tesla, qui est quotidiennement investi. C'est une somme colossale. Donc, en réalité, comme je dis souvent à mes élèves, j'ai bien peur que parler de la bioéthique soit un sujet passionnant, très intéressant, qui nous renvoie vraiment à la fois au rapport à notre corps, à notre conscience, à ce que nous voulons être, aux autres, à la politique, à la société. Mais il est très, très probable que tout ça ne serve absolument à rien, en fait. Parce que face à la puissance du marché, face à la dérégulation internationale généralisée, en fait, tout ça n'aura pas de poids. En fait, je ne sais pas être pessimiste de dire ça. C'est simplement... Regardez, le biohacker, CRISPR-Cas9 en Chine, ils font ce qu'ils veulent, qui va leur dire quoi que ce soit. Alors, oui, on a interdit le clonage reproductif de manière universelle à peu près, mais bon, ce n'est pas un enjeu non plus, ce n'est pas un enjeu énorme, mais pour tout le reste, il n'y a pas de régulation, y compris dans l'Union européenne. Je vous l'ai dit, toutes les lois sont différentes. Un chercheur, il y a 20 ans, on ne pouvait pas travailler sur les embryons surnuméraires en France. Quand on fait les chercheurs, ils ont traversé la Manche, ils sont allés en Angleterre, ils sont allés chercher là-bas. Bon, donc tout ça, tout ça, en fait, c'est des questions qu'il faut se poser, je pense, mais j'ai bien peur que la prise... La question politique, elle est là, c'est quelle prise aura le citoyen de base sur des recherches qui sont essentiellement faites ou par des armées, donc de manière totalement secrète, ou par des entreprises privées, délocalisées ou internationales. Bon, la réponse est dans la question. Même si l'État français interdit les expériences sur les embryons... Alors maintenant, ce n'est plus interdit en France, hein ? Oui, il y a des dérogations. Il y a des dérogations, et elle est demandée lors de la conservation des embryons qui ne sont pas... Absolument. Les embryons qu'on appelle surnuméraires. Au bout d'un an, on vous demande qu'est-ce que vous voulez bien faire de vos embryons. Les embryons qui peuvent aussi, depuis quelques années, être donnés, on appelle ça l'accueil d'embryons, parce que le mot de don d'embryons, c'est assez violent, parce que le don, c'est un objet qu'on donne, on ne donne pas une personne. Donc on appelle ça l'accueil d'embryons. Et là aussi, alors bon, on va arrêter parce qu'on a assez parlé, mais là aussi, les situations internationales sont très diverses. Pour terminer, juste, vous savez qu'en France et dans le monde latin, en général, on aime bien les lois, on aime bien l'État. Aux États-Unis, on a une conception beaucoup plus contractuelle, en fait. C'est-à-dire, il y a très peu lois de bioéthique aux États-Unis, il n'y a pas de loi, quasiment. Chacun fait ce qu'il veut et on estime que des adultes, dans toute possession de leurs moyens intellectuels, peuvent faire un peu ce qu'ils veulent s'il s'arrange tout le monde. Il y a des associations qui sont créées. Alors nous, le don d'embryons, en France, il est totalement anonyme. Donc vous avez le droit de recevoir un embryon d'un couple qui a réussi son parcours de PMA, qui a des embryons, entre guillemets, en trop, des embryons surnuméraires, mais vous ne saurez jamais qui c'est. Alors qu'aux États-Unis, il y a des associations qui ont mis ces gens en relation. Une association qui s'appelle Flocon de neige, Snowflake, qui met les familles en relation et comme je vous le disais, ça crée aussi de nouvelles relations. C'est-à-dire que ces gens vont manger ensemble, font des pique-niques, de même que les femmes porteuses aux États-Unis, elles ne disparaissent pas de la vie de l'enfant. En Inde, on ne s'est jamais parlé, on ne sait même pas qui c'est. Et comme le disait à Routune tout à l'heure, ça peut être violent aussi par rapport à l'épigénétique, par rapport à cette femme quand même dont on a fréquenté le corps de manière anti pendant neuf mois. Mais aux États-Unis, souvent la gestatrice, ça devient comme une marraine, une tatie, on garde des contacts et donc tout ça, ce qui est certain, c'est que tout ça va nous obliger. On va conclure. Alors je voudrais bien terminer moi si ça ne vous embête pas. Allez-y, allez-y. Juste la question qui est en train de se poser lors de la GPA, c'est que va-t-il se passer lorsque deux enfants qui sont vus à la GPA vont se rencontrer dans le même gène. C'est actuellement le grand débat qui se passe. Oui, entre autres, c'est vrai. Alors, bon, tout ce qu'on a vu, en fait, moi ce qui m'a intéressé dans ce sujet, c'est qu'en fait, pour terminer, je redis ce que j'avais dit, c'est que les techniques existent mais les techniques n'ont pas de sens. Elles n'ont pas de signification humaine et la signification humaine, c'est les cinéastes, c'est les philosophes et puis c'est nous tous puisqu'on est une université populaire, c'est nous tous qui pouvons l'inventer. Je vous remercie pour votre attention. Si on ne peut rien faire pour la bioéthique, on peut faire pour la Casa Consola. Je vous rappelle qu'on se retrouve demain à 13h sur Radio Galère, vendredi à Pont de l'Étoile où on traitera des services publics et lundi prochain ici où on parlera de la notion de peuple en philosophie. Merci à toutes et à tous et à tout vite. Et si ça vous intéresse, j'ai des exemplaires de mon livre. Ah oui, pardon. Si ça vous intéresse, je vais le lire. Venez, venez vous faire dédicacer. C'est possible. Le livre de Mâle. Ce n'est pas très mercantile vu ce que sont payées les auteurs, comme vous le savez. C'est pas très mercantile. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501